... Les peuples autochtones de la République démocratique du Congo, communément appelés les Pygmées, dénoncent un manque de considération sociale et politique de la part des peuples bantous majoritaires en RDC. ... La crise politique s'enracine davantage à Hong Kong. La chef de l'exécutif hongkongais, Kari Ram, n'a pas écarté, mardi, la possibilité d'accepter l'aide de Pékin pour résoudre le problème. Chaque année, environ 2,7 millions de personnes sont estimées, avoir été comptabilis par la tuberculose. L'Inde est la plus touchée de la planète, avec plus d'un quart des cas mondiaux. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les peuples autochtones de la République démocratique du Congo, communément appelés les Pygmées, dénoncent un manque de considération sociale et politique de la part des peuples bantous majoritaires en RDC. Désormais, ils mettent la pression sur les autorités pour obtenir une reconnaissance de leurs droits fonciers et de place dans le gouvernement du pays. La dynamique des peuples autochtones et le réseau des peuples autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers de la RDC se sont réunis lundi 7 octobre pour faire le point sur la situation actuelle. La réunion a connu la participation d'une centaine de participants, parmi lesquels les représentants des peuples autochtones de Kinshasa. Cette minorité veut valoriser ses langues et ses cultures parmi les peuples du Congo. Souvent appelés Pygmées, ces peuples se sont rendus compte qu'ils sont en train de perdre à petit feu leur place dans la communauté des peuples congolais. Et ce, à cause du manque de considération dont ils font l'objet sur le plan social et politique. La démocratie, c'est l'exercice de la souveraineté. Nous ne nous sommes pas des souverains. Dans un pays qui est souverain, les autres sont des souverains et les autres ne le sont pas. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose en tant qu'intellectuel ? Non. Les choses doivent changer parce qu'il y a des experts Pygmées aujourd'hui reconnus par l'État et nous avons des structures au niveau international, régional et au niveau national. Nous sommes organisés. On doit nous reconnaître. Nous avons besoin de contribuer dans ce pays. Moi, j'ai vu qu'il y a des ministres qui nous avons aidés même à élaborer des documents. Mais pourquoi un Pygmées ne peut pas être ministre ? Qu'est-ce que les Autochtones attendent vis-à-vis de l'aménagement du territoire ? Qu'est-ce qu'ils attendent vis-à-vis de la réforme foncière ? En fait, de donner aux autorités une masse d'informations qui les permettront effectivement de prendre des décisions utiles mais aussi des mesures législatives qui s'y imposent. La pauvreté, la discrimination, les conflits armés, le non-respect de droits humains sont parmi les mots qui rendent difficile la vie à cette catégorie de population. La République démocratique du Congo est le seul pays au monde qui ne consacre pas un quota au peuple autochtone sur le plan politique. Le Burundi, le Rwanda, le Congo-Brazzaville, la Nouvelle-Zélande et l'Amérique latine sont cités en bel exemple à suivre. En Guinée, le Front National pour la Défense de la Constitution qui regroupe des partis d'opposition, des syndicats et des membres de la société civile a appelé à manifester contre l'ambition traitée au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Ceci, à partir du 14 octobre prochain, l'opposition a également mis en garde contre de nouvelles violences policières. Dans une déclaration publiée lundi à l'issue d'une réunion extraordinaire de ses membres, des partis d'opposition, des syndicats et des membres de la société civile en Guinée, regroupés au sein du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, ont appelé à manifester à partir du 14 octobre prochain contre l'ambition de briguer un troisième mandat prêté au président Alpha Condé. Le chef de l'État guinéen a accrédité encore plus l'idée d'une candidature à sa propre succession en appelant fin septembre les Guinéens à se préparer à un référendum et à des élections législatives. Début septembre, il avait déjà chargé son premier ministre Ibrahima Kassouri Fofana de conduire des consultations sur une possible révision de la Constitution qui ont été boycottées par les principaux partis d'opposition. Le FNDC s'est réjoui de n'avoir pas pris part à ce qu'elle qualifie de mascarade déguisée sous le label de consultation qui n'était, selon lui, qu'une nouvelle manœuvre dilatoire destinée à servir d'alibi pour légitimer le processus de coup d'État constitutionnel entrepris par le pouvoir guinéen. L'opposition a également mis en garde contre de nouvelles violences policières alors qu'une centaine de manifestants ont été, selon elle, tués par les forces de l'ordre depuis l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé en décembre 2010. En Tunisie, la mission des observateurs européens espère que chacun des candidats pourra exprimer sa voix à la présidentielle tunisienne faisant allusion à la situation inédite du candidat Nabil Karoui incasséré depuis fin août. La mission de l'UE salue également l'instance en charge des élections et l'instance de régulation des médias qui continue de faire un travail remarquable pour le bon déroulement du scrutin. Bien sûr qu'on est face à une situation un peu inédite, un peu originelle mais on respecte pleinement l'indépendance du pouvoir judiciaire en Tunisie. On espère qu'il y aura des possibilités des moyens de permettre à chaque candidat d'exprimer sa voix. Vous savez, sur le plan du respect des standards internationaux, sur le plan du respect des normes, on constate que l'ISI et l'ACA continuent et toutes les autorités compétentes dans le processus électoral continuent à faire un travail remarquable, professionnel, avec une bonne application des lois et des règles qui sont établies. Ce qui serait inquiétant, c'est que le processus électoral se soit déroulé dans de mauvaises conditions. Ce n'est pas le cas. Ce qui serait inquiétant, c'est que des forces politiques importantes remettent en cause la révolution, la démocratie. Il semble que ce ne soit pas le cas. De ce point de vue-là, il n'y a pas de raison d'être inquiet. Après, j'ai l'impression que la Tunisie vit en accéléré, ce que certains pays européens ont vécu très longuement. La crise politique s'en racine davantage à Hong Kong. La chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, n'a pas écarté mardi la possibilité d'accepter l'aide de Pékin pour résoudre le problème. Face à une contestation de plus en plus violente de la mouvance pro-démocratie, les autorités de la région semi-autonome du sud de la Chine semblent dépassées. Depuis quatre mois, Hong Kong est le théâtre de manifestations et d'actions quasi quotidiennes qui ont encore dégénéré ces derniers jours en des affrontements entre policiers et radicaux. La récente flambée de violences a suivi la décision annoncée vendredi par Carrie Lam d'invoquer une vieille loi d'urgence remontant à l'époque coloniale pour interdire le port du masque lors des manifestations. La chef de l'exécutif, une des cibles de la colère des manifestants, a estimé que son gouvernement était capable de régler cette crise. Mais elle a ajouté qu'elle pourrait appeler Pékin à la rescousse si la situation dérapait encore. Elle s'est refusée à réagir sur la suggestion du député pro-Pékin qui a avancé que le gouvernement pourrait limiter l'accès à Internet pour mieux lutter contre la capacité d'organisation des manifestants. La contestation a démarré en juin contre un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale. Le texte a été abandonné depuis septembre, mais trop tard aux yeux des manifestants qui avaient entre-temps considérablement élargi leurs revendications. Ils demandent notamment une amnistie pour des milliers de manifestants arrêtés, une enquête sur le comportement violent de la police ou encore l'avènement d'un véritable suffrage universel. Au Cameroun, le président Paul Biya a procédé à des nominations de nouveaux préfets et sous-préfets, administrateurs civils au commandement territorial des départements et arrondissements du pays. Le chef de l'État du Cameroun modifie ainsi le maillage territorial par ses nouveaux hommes à la tête de l'administration. Reportage Narcisse Oum, notre correspondant dans le pays. L'IAS de joie dans le bureau et famille des sous-préfets, promis préfets dans différents départements du Cameroun. En effet, le chef de l'État camerounais a procédé ce 7 octobre 2019 à la nomination des préfets, les secrétaires généraux des services des gouverneurs et les inspecteurs généraux des services régionaux. Plusieurs départements du Cameroun vont ainsi avoir un nouveau préfet à leur tête. Au total, 34 nouveaux préfets sur les 56 départements que compte le pays. À Douala, seuls les sous-préfets des arrangements de Douala 3, 1 et 4 ont été respectivement promus préfets. Le premier sentiment ne peut être qu'un sentiment de satisfaction parce que lorsque le chef de l'État vous renouvelle la confiance à un si gros niveau, vous ne pouvez être que satisfait. Je suis un homme comblé et je voudrais saisir l'opportunité que vous m'offrez pour dire toute ma gratitude très humblement au président public et son excellence M. Paul Biya qui a bien voulu me porter à cette haute fonction. Donc, nous sommes liés pour nous ici de marquer notre détermination à être à la hauteur de cette mission de lutte contre l'insécurité mais également à promouvoir l'adoptement socio-économique de ce grand département de la Demaoua. Certains préfets ont tout simplement été mutés dans d'autres départements en l'instar du préfet de Vaurie muté dans le département de Ognon. Le président de la République du Cameroun poursuit ainsi le processus de reconfiguration de l'administration locale pour plus de célérité dans la gestion de la nation. Amoritari, le nouveau président Mohamed Ould Tchek El-Gazwani a proné lundi une école républicaine. C'était à l'occasion de la première rentrée scolaire depuis son accession au pouvoir. Dans ce pays, le chef de l'État a promis une nouvelle loi sur l'éducation alors que les réformes engagées jusqu'à présent n'ont fait que creuser le fossé entre élèves issus de milieux aisés et ceux de milieux défavorisés. Le président mauritanien Mohamed Ould Tchek El-Gazwani a assisté ce lundi à la première rentrée scolaire depuis son accession au pouvoir le 1er août dernier. Occasion pour le nouveau chef de l'État de prôner une école républicaine dans ce pays du Sahel aux fortes disparités sociales. Chacun de nous doit s'acquitter de ses obligations pour une renaissance de ce secteur dans le cadre d'une école républicaine la seule à pouvoir nous assurer notre unité et notre cohésion nationale. Une école qui donnerait à tous les fils du pays l'opportunité d'apprendre de manière juste et équitable. J'ai voulu renouveler le souci que j'ai de faire de l'enseignement la priorité de mes priorités. Lors de cette cérémonie dans la banlieue de la capitale Noachot le chef de l'État a promis une nouvelle loi sur l'éducation. Une promesse qui intervient alors que les réformes engagées jusqu'à présent n'ont fait que creuser le fossé entre élèves issus de milieux aisés et ceux de milieux défavorisés. Tout l'enseignement mauritanien est corrompu depuis le renversement du premier gouvernement mauritanien dirigé par Mokhtar Houle de Dada. Nous n'avons jamais eu un enseignement de qualité. Tout le système éducatif est dans un état catastrophique. Le ministre mauritanien de l'Éducation nationale a lui annoncé la tenue prochaine de larges concertations sur cette réforme de l'école et promis l'amélioration des effectifs avec le recrutement prochain de 630 enseignants. Pendant la campagne électorale, le président Mohamed Ouldotiek El Ghazwani avait promis de s'attaquer à la dualité croissante entre un enseignement public et gratuit mais dénoncé comme médiocre par les associations de parents d'élèves et un enseignement privé souvent inabordable pour les classes moyennes et populaires. Une hôte de santé à présent. Chaque année, environ 2,7 millions de personnes sont estimées avoir été contaminées par la tuberculose. L'Inde est la plus touchée de la planète avec plus d'un cas des cas mondiaux. Elle s'est cependant jurée au cours des prochaines années d'en venir à vous. Alors que la France accueille mercredi et jeudi à Lyon la collette de fonds triennales du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le gouvernement indien s'est fixé l'année 2025 comme horizon pour mettre en terme à l'épidémie de tuberculose dans le pays qui grouille de 1,3 milliards d'habitants. Un objectif ambitieux probablement trop. La tuberculose y règne en maître. Le cas de Barty Capard est frappant. Les symptômes étaient pourtant là mais il lui a fallu passer par 4 docteurs des mois d'errance médicale et plusieurs semaines d'alitement avant que soit enfin diagnostiquée la maladie derrière sa toux coriace et ses douleurs au ventre, la tuberculose. Cette jeune femme d'une commune pauvre périphérique de New Delhi est l'un des 2,7 millions de nouveaux cas estimés de tuberculose chaque année en Inde. La seule manière d'avancer vers une réduction du nombre de malades est de trouver le plus grand nombre de malades parce qu'il faut se souvenir que chaque malade qui s'ignore et qui n'est pas soigné en infecte 12 autres. Quand on trouve un cas et qu'il est bien soigné, on arrête une source de contamination. Création d'une base de données nationale, rapprochement entre les secteurs de santé publique et privée, programme de porte-à-porte, système de suivi de patients, projet pilote de recours à l'intelligence artificielle. Autorités sanitaires et organisations indépendantes ont sonné la mobilisation générale transformant l'Inde en principale ligne de front contre la tuberculose. L'incidence de la tuberculose en Inde diminue actuellement chaque année d'environ 2%. Mais pour atteindre l'objectif de 2025, le pays aurait besoin que cela baisse d'au moins 10% par an. C'est cette information que nous renfermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de programme de SICA. A très bientôt.